Pour bien comprendre, la première chose qu'il faut saisir c'est la portée de l'islam en tant que religion. L'islam c'est pas juste une religion qui va donner des instructions sur la façon dont un musulman va entretenir son rapport à Dieu ou son rapport à lui-même, à son identité, à sa foi. C'est une religion qui a vocation à régir toutes les sphères de la vie sociale. C'est un mode d'emploi pour l'humanité, un mode d'emploi à un groupe d'hommes à qui on a confié un certain nombre de ressources naturelles. On leur a confié la terre, on leur a confié les forêts, les rivières, les océans. On leur a confié tout ça et on leur a dit voilà votre mandat, c'est de vivre sur terre en accord avec les principes qu'on vous donne. Et pour ça on vous a donné un mode d'emploi et ça s'appelle le Coran. Et puis on vous a donné un individu qui vous sert d'exemple et qui va être l'incarnation vivante du bon comportement musulman. Et ça c'est le prophète, vous devez vous conformer à ça. Et ça veut dire que de manière intrinsèque, l'islam a une portée écologique, l'islam a une portée sociale, l'islam a une portée économique, l'islam a une portée sur tous les sujets qui régissent la vie en société. Et donc... Sous-titrage ST' 501